Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la première vidéo de l'année. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez été gâtés, mais surtout que vous avez pu profiter de vos proches. Moi c'est le cas et je me suis bien reposée pendant une semaine. On attaque cette rentrée hivernale avec plein d'énergie et plein d'idées de vidéos qui j'espère vous plairont autant que les dernières qui sont sorties sur ma chaîne et pour lesquelles vous avez fait énormément de retours. J'ai eu que du positif sur les vidéos de Noël, donc je vous en remercie encore une fois. Je vous ai déjà remercié dans ma dernière vidéo Room Tour de Noël, mais je tenais encore une fois à vous remercier parce que vous avez été très présentes, vous avez été d'un énorme soutien et j'ai adoré partager tout ça avec vous. Donc j'espère que ça va continuer en 2022. Et justement, je ne vous l'ai pas dit encore, mais je vous souhaite une très bonne année 2022. J'espère qu'elle vous apportera plein de choses, plein de bonheur, que vous pourrez concrétiser vos projets et que tout roulera pour vous. Pour commencer l'année et pour cette première vidéo, je me suis dit qu'on allait parler de la décoration d'hiver. On est en plein dedans. Je me suis dit que c'était une bonne idée, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc on va voir comment transformer certaines décorations de Noël en décorations d'hiver. Comme ça, c'est un peu de la récup, ça vous évite d'acheter de la nouvelle décoration. Je vais vous donner aussi quelques idées décorations avec peu de choses. Voilà, vous n'allez pas avoir besoin de grand-chose pour transformer votre intérieur. Et en fin de vidéo, il y aura aussi 3 do-it-yourself. Vous verrez que je n'ai pas utilisé grand-chose non plus. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti, on commence tout de suite. Le premier conseil que j'aurai à vous donner pour passer d'une décoration de Noël à une décoration hivernale, c'est d'enlever évidemment tout ce qui fait trop Noël. On est pur sa décoration parce que c'est vrai qu'à Noël, on a tendance à charger beaucoup sa déco avec plein de petites choses un peu partout. Entre le sapin, les guirlandes, les décos à poser, les décos murales, les suspensions, etc. Il y en a vraiment partout. Donc pour l'hiver, on est pur tout ça et on enlève tout ce qui rappelle vraiment trop Noël. comme les sapins, tout ce qui est un peu pailleté, doré, qui fait trop festif. Tout ce qui est décoration, vous savez, avec des phrases, avec des messages rappelant les fêtes de fin d'année. Tout ça, vous pouvez l'enlever. La deuxième chose, c'est que par rapport à ce que je vous ai dit juste avant, vous allez pouvoir garder tout ce qui rappelle un petit peu l'hiver. Donc ça va être les flocons de neige, ça va être les étoiles. Ça, vous pouvez en mettre même au printemps et en été. On en voit tout au long de l'année. Vous pouvez garder aussi tout ce qui est fausse neige. Et vous pouvez aussi garder tout ce qui est guirlandes lumineuses. Alors, qui rappelle pas trop Noël. Ne gardez pas les guirlandes qui sont trop festives. Mais une petite guirlande lumineuse classique, vous pouvez la garder ou les garder. Troisième idée, ça va être customiser vos photophores ou vos centres de table avec des pommes de pin enneigées, par exemple. Ou alors avec des pommes de pin, de la fausse neige, avec quelques petites étoiles ou alors des guirlandes lumineuses et juste de la fausse neige. Vous pouvez rajouter des bougies. Je vous mettrai des exemples ici. Mais ça, ça fait vraiment hiver. Ça sort un petit peu de Noël puisqu'on a enlevé tous les sapins. Mais on reste quand même dans le thème. Et puis, du coup, ça ne vous coûte pas grand-chose. Quatrième idée, c'est apporter des branchages chez soi. Donc l'hiver, il n'y a plus de feuilles. C'est les arbres dénudés, blanchis, enneigés, givrés. Donc profitez-en pour faire ce petit rappel chez vous. Vous pouvez aller chercher près de chez vous quelques branchages. Vous les mettez dans un vase. Vous les trempez dans un peu de sucre ou un peu de sel. Ça va faire un effet givré. Ou alors vous pouvez saupoudrer de fausse neige. Et ça va vous faire une décoration plutôt sympa. Je vous mettrai des exemples ici aussi. Moi, j'en ai fait aussi chez moi. Je vous montrerai ça en fin de vidéo. Ou alors je vous montrerai ça dans une autre vidéo ou sur Instagram. Mais je l'ai fait chez moi. Et ça permet de rappeler l'hiver. Ça permet de faire une décoration sympa et à moindre frais. Cinquième idée, et on reste un petit peu dans le thème des arbres. C'est adopter un arbre lumineux. Pourquoi je dis adopter ? Je ne sais pas. Mais vous pouvez trouver des arbres lumineux sur Internet. Je crois même qu'il y en a chez Action aussi. Sinon, ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas les moyens, c'est pareil, aller chercher des branches ou des brindilles près de chez vous. Et vous mettez une guirlande lumineuse à 2 euros, je crois, chez Action. Et vous avez un arbre lumineux. Donc pareil, ça va apporter un petit peu de chaleur. Ça va apporter un côté déco simple, naturel, mais très sympa. D'ailleurs, en fin de vidéo, je vous ai fait un do-it-yourself aussi. Un petit peu sur ce thème-là. Mais je ne vous en dis pas plus. Je vous laisserai aller voir ça en fin de vidéo. Sixième idée, c'est apporter des touches de bois un petit peu partout. Que ce soit sur un buffet sous forme de photophore. Que ce soit des bougies décoratives avec un effet un petit peu bouleau. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Que ce soit des gros morceaux de bois que vous allez accumuler, par exemple, près d'une cheminée. Apportez quelques touches de bois comme ça, un petit peu blanchies, style bouleau ou eucalyptus. Et ça va donner un côté hiver, un côté un petit peu bois sous la neige qui est très sympa aussi. Ensuite, ce n'est pas vraiment une idée, c'est plutôt un conseil. Alors après, ça dépend des goûts de chacun. Peut-être que vous n'allez pas adhérer. Mais je sais que moi, par exemple, j'aime beaucoup tout ce qui est couleur neutre. Tout ce qui est blanc, écru, bois, beige. Tout ce qui est clair, j'adore. Et c'est là où je me sens le mieux. Ce sont les couleurs qui me ressemblent le plus. Et c'est vraiment mon univers. Donc si vous êtes comme moi, c'est le moment où jamais, l'hiver, vous allez pouvoir vous éclater et décorer chez vous avec un camaïeu de blanc. Je vous conseille aussi des couleurs neutres, des couleurs lumineuses et des couleurs douces. Parce que l'hiver, on a besoin encore plus que d'habitude. J'ai l'impression de se sentir bien chez soi parce qu'on a tendance à être enfermé. Donc il faut vraiment réussir à se créer un petit cocon, un petit nid douillet dans lequel on se sent bien. Et en plus, souvent l'hiver, il pleut, il fait gris, il fait froid. Donc le fait d'apporter du blanc, des couleurs claires et lumineuses chez vous va vraiment vous donner un petit peu plus d'énergie, un petit peu plus de peps et va avoir tendance à moins vous plomber le moral. Huitième idée, ça va être de changer votre couronne de Noël par une couronne d'hiver par exemple. Donc pour ça, vous allez pouvoir utiliser de la laine ou des fleurs de coton ou vous faire des petits pompons en laine. Et vous allez pouvoir vous mettre ça au-dessus de la cheminée ou alors sur votre porte ou là où vous avez envie. Et du coup, ça va faire une belle transition entre Noël et le printemps. Et vous aurez toujours une petite décoration sympa. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, l'hiver, on a besoin de se sentir bien chez soi. Et rien de mieux non plus que des matières douces, des matières dans lesquelles on a envie de se lever. Donc par exemple, un gros plaid en laine, ça peut être des matières un petit peu polaires, de la fausse fourrure, ça peut être de la laine bouclée qui est très tendance depuis maintenant plusieurs saisons. Vous allez pouvoir l'apporter chez vous si vous en avez pas encore. Et ça va vous donner un côté un petit peu chaleureux, cosy, cocooning, dans lequel on a envie de se lever. Il ne reste plus qu'une petite bougie à prendre, un bon chocolat chaud ou un bon cappuccino et le tout est joué. Mon dernier conseil, ce serait de cumuler les points lumineux. Et par là, j'entends les photophores, les bougies, les lanternes, les guirlandes. Vraiment cumuler tous ces points de lumière aux tonalités douces, aux tonalités chaudes qui vont faire que vous allez vous sentir bien chez vous aussi. Ça va créer un effet chaleureux. Donc voilà pour ces quelques conseils pour une décoration hivernale et pour se sentir bien chez soi quand il fait froid dehors et qu'il fait tout gris et qu'on n'a pas envie de sortir. Je vous laisse maintenant avec les DIY, j'espère qu'ils vous plairont. Je vous mettrai tout le matériel que j'ai utilisé en barre d'infos avec les liens et là où j'ai acheté le matériel, d'où ça vient. Parce que vous êtes nombreux à me poser des questions, soit en privé, soit en commentaire, pour savoir où j'ai acheté telle ou telle chose, d'où ça vient. Donc j'ai bien pris note de vos demandes et du coup maintenant tout sera listé en barre d'infos. Donc surtout n'hésitez pas à les dérouler. Et puis je vous laisse avec la suite. Pour la première décoration, j'ai utilisé une chute de MDF que j'avais utilisée pour faire ma fausse cheminée. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Une guirlande lumineuse, de l'enduit de lissage ou de la peinture fera l'affaire. Et des branchages. Vous pouvez aussi utiliser une planche en bois, ça ira parfaitement. Donc je commence par prendre ma chute et je vais la recouvrir entièrement de mon enduit de lissage. Et je ne vais pas oublier de faire aussi tous les côtés. Une fois que c'est bien sec, je viens poncer avec du papier de verre pour que ce soit bien lisse. Ensuite je suis venue tracer le contour de mes branches et avec la Dremel que monsieur m'a offert pour Noël. Je suis vraiment trop contente, ça faisait longtemps que j'en rêvais. Je suis venue creuser mon support. Je ne l'ai pas complètement percé, j'ai juste creusé. Et ensuite je vais venir coller mes branches avec de la colle chaude pour les faire tenir. Donc là je m'éclate, je suis un peu en phase de test avec la Dremel. Mais vraiment je pense que je vais pouvoir faire plein plein de décorations super sympa. Alors ensuite à côté de chaque branchage, j'ai fait un petit trou pour pouvoir passer ma guirlande sous le support afin qu'on ne voit pas les fils passer un petit peu partout. Et puis je vais venir tout simplement entourer tous mes branchages avec cette guirlande et ce sera terminé. Et donc voilà le résultat, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi je l'aime vraiment beaucoup et c'est le genre de choses qu'on trouve dans les magasins à des prix exorbitants. Et je suis bien contente d'avoir réussi à le faire moi-même. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour la deuxième décoration, vous allez avoir besoin de fausse fourrure. Donc ça c'est un tapis que j'ai acheté chez Action pour vraiment pas cher, d'un petit bouton de votre choix. Moi j'ai choisi un bouton un petit peu marbré. Et d'un verre, donc moi j'ai utilisé un tube en verre mais si vous utilisez un verre haut ça suffira largement. Et puis je vais découper la largeur que je désire pour la mettre ensuite autour de mon verre. Et je vais coller ça avec de la colle chaude. Je vais faire un jeu de la colle. Un genre de faux plis puisque j'avais envie d'avoir un effet cache-cœur avec la fermeture pour clôturer un petit peu cette décoration. Et d'ajouter ensuite le bouton. Et je trouvais que ça rendait plutôt sympa comme ça. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous en pensez. C'est déjà la fin. J'espère que cette première vidéo de l'année vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et à me dire aussi quel genre de vidéo vous voudriez voir dans les prochaines semaines sur la chaîne. Vous pouvez la liker, la partager et me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas encore fait. pour voir d'autres DIY spécial hiver. On se retrouve mercredi. Je vous fais plein d'énormes bisous. A très vite les filles. Ciao ! Sous-titrage ST' 501